Diagnostic et échois thérapeutiques dans les néo-vaisseaux du myopphore. On va commencer par trois cas cliniques. Le cas d'une patiente qui présente une baisse d'acuité visuelle, qui a une petite hémorragie maculaire. Et la question c'est, qu'est-ce qui se passe ? Donc ça a saigné, et pourquoi ça a saigné ? Est-ce que c'est une rupture de membrane de brouche ? Ou est-ce que c'est un néo-vaisseau ? A l'OCT, on ne voit pas vraiment de néo-vaisseau, donc on peut se dire que c'est une rupture de membrane de brouche, mais en géographie, en fait, on voit le néo-vaisseau. Donc là, clairement, il y avait un piège. Elle est traitée par anti-VGF, mais elle ne la récupère pas très très bien. Un autre cas clinique, une patiente monophtâme de l'œil gauche qui présente des métamorphopsies d'apparition brutale, avec une baisse de vision. A l'OCT, vous avez l'OCT comparatif, donc lors de la précédente consultation et la nouvelle consultation, donc il y a une hyper-réflectivité qui apparaît en pré-épithélial, qui déforme le tissu rétinien, il n'y a pas vraiment de décommencéreux rétinien, il y a un tout petit œdème maculaire, donc ça, c'est typique d'un néo-vaisseau du myophor. La séquence angiographique permet de mettre en évidence de manière très facile le néo-vaisseau, avec un phénomène de diffusion à 5 minutes. Il s'agissait d'un néo-vaisseau du myophor actif. Un autre cas clinique, une patiente de 29 ans, qui est très très myope, malheureusement, qui a des métamorphopsies d'apparition rapide au niveau de son œil droit, la séquence angiographique en bas, en fluorescine, retrouve trois zones hyper-fluorescentes, et en fait, elle avait trois petits néo-vaisseaux. Alors, la myopie forte, les définitions, on les a déjà vues, on ne va pas en rediscuter. La néovascularisation chez le myophor, c'est la deuxième cause de néovascularisation coréidienne, le néo-vaisseau du myophor. La première, chez les patients de moins de 50 ans. Ça survient chez 5 à 10 % des myophor. Il faut retenir ce chiffre, c'est très important. Et la bilatéralisation survient dans 10 à 40 % des cas, selon les études. Il n'y a pas vraiment de risque décrit en association à l'augmentation de la myopie ou à l'existence d'un staphylome. Il n'y a pas de corrélation. Alors, la particularité de ces néo-vaisseaux, ça peut survenir sur rupture de membrane de brouche, en bordure de staphylome, mais dans 40 % des cas, il n'y a pas de rupture de membrane de brouche associée. Donc, il faut se souvenir de cette histoire de localisation. Est-ce que c'est rétro-fauvéolaire, juste-à-fauvéolaire ou extra-fauvéolaire ? Est-ce que ça va conditionner un peu la récupération fonctionnelle suite à la thérapeutique ? Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que la localisation fauvéolaire initiale est très fréquente, plus de 50 % des cas. Et lorsqu'on a une récidive de néovaisseaux, dans 70 % des cas, la récidive se fait sur le versant fauvéolaire. C'est fondamental. Donc, ce sont des néovaisseaux de petite taille, plus ou moins pigmentés. Ils sont de type 2, c'est-à-dire pré-épithélio, et parfois, il n'y a pas de décommence séreux rétinien. Donc, vous avez ici deux types de néovaisseaux. Au milieu, les néovaisseaux du myophor. Donc, le néovaisseau du myophor est devant l'épithéum pigmentaire, sous la neurorétine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des néovaisseaux qui ont tendance à maturer. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'insensibilité au stimulus de départ qui se développe. Il y a un coating péricitaire au niveau des néovaisseaux qui rend insensible le néovaisseau au VEGF. C'est-à-dire que si vous traitez tardivement ces patients par des anti-VEGF, vous n'avez pas d'efficacité thérapeutique, puisque les néovaisseaux n'ont plus besoin du VEGF pour persister. C'est pour ça que parfois, on a de la fibrose entre le neuro-épithélium et l'épithéum pigmentaire. Et le problème, si vous avez une fibrose entre l'épithéum pigmentaire et le neuro-épithélium, il y a une perturbation du cycle visuel et la phagocytocyclique des articles externes par l'épithéum pigmentaire ne peut plus se faire et vous avez une baisse de vision. Alors, néovaisseau, il y a quand même des diagnostics différentiels. Le syndrome maculaire chez le myophor, ce n'est pas exceptionnel. Ça peut être lié à une rupture de membrane de brouche, un trou maculaire, un rétinosquisis maculaire, une macula bombée. Il y a d'autres pathologies qu'on peut avoir qui entraînent des néovaisseaux du pôle postérieur, comme la chorédite multifocale, la chorédite ponctuée interne ou le néovaisseau idiopathique du sujet jeune. Et bien sûr, il y a le diagnostic différentiel des autres pathologies excitatives maculaires de type d'hémélo-excitatif, vasculopathie polypoïdale. Et il faut toujours penser à cette histoire de RD néovascularisée. Je vous montre le cas ici d'une patiente qui avait deux pathologies du myophor associé. Donc, un syndrome de traction vitréomaculaire, un rétinosquisis maculaire, associé à un petit néovaisseau du myophor. Ici, une patiente qui vient me consulter parce qu'elle avait eu une baisse de vision au niveau de l'œil gauche, à la 4 dixième, avec une cicatrice au niveau maculaire. Je pensais que c'était un néovaisseau du sujet jeune. Et au final, deux ans après, elle revient me voir parce qu'elle fait une atteinte au niveau de l'œil droit et qu'il y a une baisse de vision. Il y a des taches blanchades qui apparaissent au niveau du fond d'œil avec des petites zones qui sont en train d'apparaître à l'OCT. Donc, elle avait une chorédite ponctuée interne. Elle n'avait pas un néovaisseau idiopathique du myophor. C'était une pathologie inflammatoire. Donc, ça ressemble un petit peu au néovaisseau du myophor, mais ce n'était pas un néovaisseau du myophor. Pourtant, elle était à peu près myopforte, mais pas tout à fait. Alors, les examens paracliniques dans le néovaisseau du myophor, l'OCT. On a une hyperréflectivité préépithéliale qui entraîne une rupture de la membrane de bruche. On a une absence de membrane de bruche à l'OCT. On a une altération de la jonction ISOS sur les coupes OCT et une disparition de la membrane limitante externe. Dans 80% des cas, on a un épaississement rétinien. Dans 50% des cas, on a un oedème rétinien. Les bords flous de la lésion préépithéliale sont un critère d'activité néovasculaire. L'OCT vous permet de faire le bilan des pathologies myopiques associées. On est souvent obligé de faire une angiographie pour savoir si c'est actif. On a un phénomène de diffusion tardive sur l'angiographie en fluorescéine. Parfois, vous êtes obligé d'utiliser l'ICG en cas d'hémorragie rétinienne. L'OCT en géographique met en évidence la lésion sans signer l'activité. Ce n'est pas avec ça que vous allez savoir si le vaisseau est actif ou inactif. L'autofluorescence. A priori, si vous avez une hyperautofluorescence sur les bords de la lésion, vous avez un meilleur pronostic visuel. L'évolution spontanée du myophe fort en l'absence d'intervention thérapeutique est mauvaise en termes d'acuité visuelle puisqu'à 5 ans, ces patients présentent une acuité visuelle inférieure à 1 dixième. Donc, le pronostic est d'autant moins bon que les patients sont âgés et plus de 50 ans. L'évolution naturelle d'une vaisseau du myophe fort, c'est la tâche de Fuchs avec une couronne d'atrophie périlésionnelle qui entraîne la baisse d'acuité visuelle profonde. C'est l'atrophie périlésionnelle qui fait la baisse de vision. Les facteurs de mauvais pronostics visuels final chez les patients qu'on prend en charge avec un ne vaisseau du myophe fort, c'est l'âge, si vous avez plus de 40 ans, si vous avez une localisation rétroféolaire d'emblée d'une vaisseau, si la taille d'une vaisseau est supérieure à 400 microns et si vous avez une mauvaise acuité visuelle initiale. Alors, les traitements, il y en avait trois, typiquement la photocoagulation laser, la PDT et les anti-VEGF. Donc, le laser, on oublie parce qu'il y avait beaucoup de récidives, ça entraînait de l'atrophie. La PDT, on a switché vers les anti-VEGF depuis 2008-2009. Au début, c'était un peu difficile de switcher vers les anti-VEGF parce qu'on n'avait pas l'AMM pour les anti-VEGF. Donc, on a continué à traiter par PDT des patients qui avaient un ne vaisseau du myophe fort et je pense qu'on a été délétères pendant quelques années. Alors, les anti-VEGF, il y a l'AMM maintenant pour le Lusantis et l'Ailea depuis 2014-2016. Le schéma thérapeutique, c'est du PRN, du ProRenata d'emblée. Donc, on traite à la demande sans schéma d'induction. Donc, on fait une injection et on regarde comment ça réagit. Est-ce qu'on arrive à contrôler la pathologie ? En moyenne, on est amené à faire deux injections par an. Typiquement, 70% des récidives, c'est la première année. Les récidives, ça concerne quand même 23% des yeux. La rapidité de prise en charge, ça va conditionner l'efficacité thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut attendre avec les anti-VEGF ? Typiquement, on a trois lignes d'AQT visuelle EDTRS en gain à 12 mois et même à 2 ans. Donc, le schéma thérapeutique, c'est du ProRenata. Donc, on fait un traitement réactif et non proactif. On traite suite à la survenue des lésions et à la réactivation. On ne fait pas de schéma d'induction comme dans la DMLA. Alors, est-ce qu'on doit associer avec la PDT pour avoir un meilleur résultat fonctionnel ? Eh bien non, il n'y a pas d'études qui montrent un bénéfice quant à traiter. Le gain moyen à escompter de trois lignes d'acuité visuelle EDTRS à 2 ans. On a moins d'atrophies centrales induites par rapport à la PDT. Alors, c'est des sujets qui sont jeunes. Chez les femmes, il faut faire très attention à la contraception parce qu'on peut se retrouver très vite embêté. En cas de problème, il faut toujours avoir une référence. En France, vous avez le CRAT, qui est le centre de référence sur les agents thératogènes. Donc, si vous avez injecté chez une patiente qui développe une grossesse, il faut contacter le CRAT pour les prévenir. A priori, il y a eu des grossesses qui se sont développées après injection de l'U-100-IS. Et il n'y a pas eu de cas de thératogénéicité induite parce que pour qu'un anticorps passe la barrière placentaire, il faut le fragment FC de l'immunoglobuline. Et vous n'avez pas le fragment FC de l'immunoglobuline avec le l'U-100-IS. Mais en tout cas, si vous avez une femme qui développe une grossesse sous anti-VGF, il faut en parler. Il ne faut pas rester tout seul dans votre coin. Et on veut dire que ça va passer. Alors, la problématique de la gestion du traitement pour éviter l'extension foveolaire, c'est que le PRN est très difficile à gérer. Est-ce que le neuf vaisseau est actif ou inactif ? Si vous n'avez pas un OCT comparatif, c'est difficile parce que vous n'avez pas vraiment de phénomène exudatif, il n'y a pas de DSR. Donc, il faut vraiment un OCT spectral avec des coupes comparatifs. Et si vous ne savez pas, il ne faut pas hésiter à faire une angiographie pour juger de la réactivation. Alors, vous avez ici un peu le schéma thérapeutique. Si vous avez un OVSO, vous faites du PRN, vous surveillez pendant trois mois, tous les mois. S'il n'y a pas de récidive, ensuite, vous espacez à tous les trois mois. Vous expliquez aux patients qu'en cas de symptômes, il faut reconsulter en urgence. Et je vous remercie. Merci. 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 Merci.